Moi je suis Christelle, je suis la fondatrice de la remise en jouets. Notre objectif principal c'est de permettre à des personnes de retrouver un emploi. Pour cela, notre support c'est jouets, donc en fait on collecte, on remet en état et on remet en vente des jeux et des jeux de société. 6.45, les jouets arrivent de collecte, ils sont pesés, ils sont ensuite ramenés ici dans cette salle. Le principe de cette salle c'est de trier, donc déjà de voir si le jouet répond aux normes CE et ensuite de le mettre par catégorie, donc premier âge, jeux de société, jouets en bois, jouets plastiques, cuisine. Pascal, je veux le carte. Mémoré non ? Ouais, éducatif. Selon les études, un jouet est conçu pour vivre 40 ans et il a une durée moyenne d'utilisation de 4 mois. Surtout le premier âge, c'est pour ça qu'on en récupère beaucoup. Un enfant ne va pas jouer très longtemps avec son jouet premier âge. Donc là, il va sortir de la salle de tri et il va partir à l'atelier et un salarié va le nettoyer. Et après, le salarié va vérifier si on ne peut pas se blesser, parce que notamment le bois est un peu abîmé. Et donc si c'est ça, il va pouvoir poncer les parties où l'enfant risquerait de se blesser. Et il y a beaucoup de poussière également. Donc ce sera beaucoup de pinceaux et après du nettoyage avec de l'alcool. Et je vois même qu'il a été mal monté. Je pense qu'avant, on pouvait principalement jouer avec des jouets en bois comme celui-ci. Je suis comme ça jusqu'à nos 4, 5, 6 ans. Toujours s'amuser un peu avec. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, à partir de 3, 4 ans, ça commence à dévier un petit peu sur les écrans. On a la limite de changer le jouet comme on change le vêtement. Donc là, Damien a fini le jouet. C'est Kelly qui va le passer en contrôle qualité. Donc elle va vérifier que le jouet est bien nettoyé et ne présente pas de danger pour l'enfant. Moi, j'étais peintre. J'ai arrêté la peinture après que je me suis mis dans un jardin de nettoyage industriel. Et puis maintenant, je suis ici. Ici, il y a une bonne ambiance et tout. Donc ça va. Ouais. Ah oui. C'est moins fatigant au physique. Oui, c'est moins fatigant. Je tenais un café. Il s'est passé qu'il y a eu Covid. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter mon activité. Moi, j'aime bien l'activité. Je n'aime pas être toute seule. Moi, c'est bien. Parce que psychologiquement parlant, on a besoin aussi. des autres. C'est un plaisir, quoi. Je veux dire, on retombe un peu en enfance dans ce milieu. Au milieu des jouets, de tout ça, c'est sympa. Donc ce jouet, il sera à 12 euros. Et en fait, pour estimer le prix, on prend un produit similaire sur Internet. On essaye de voir en moyenne combien coûte ce jouet. et on fait moins 50 par rapport au prix du neuf. J'achète beaucoup sur les sites d'occasion. Par exemple, comme Dinted. Donc là, ça permet d'avoir tout de suite le produit. Et puis, de faire son choix directement. C'est assez varié. Et bon, c'est un concept sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501